Musique Le confinement effectivement ça a été compliqué pour l'association, pour Femina bien sûr, comme toutes les autres associations, on a subi, ça a été difficile. Alors d'un point de vue sportif déjà c'était compliqué parce que à la fois pour nos loisirs et nos bébys et puis surtout pour nos performances parce que ce sont des filles qui s'entraînent 5 fois par semaine. Donc passer de 5 entraînements à rien du tout pendant plus de 3 mois ça a été vraiment difficile. Après il y a eu le côté bien sûr financier parce que du coup avec ce confinement on n'a pas pu déjà organiser la compétition qu'on devait. Donc ça c'est vrai que c'est une source de rentrée. Malheureusement on n'a pas pu organiser non plus notre intermembre qui est une fête pour nos loisirs et nos petites. Et bien sûr on n'a pas pu organiser notre traditionnel gala qui est aussi une fête pour le club et bien sûr une rentrée d'argent. Donc ça ça a été compliqué. Bien sûr il fallait toujours payer nos salariés. Donc heureusement on a eu des aides de l'État. Donc ça nous a permis quand même de maintenir la tête hors de l'eau. Et puis on va pouvoir reprendre quand même on va dire sereinement du côté finance à la rentrée. Donc c'est déjà ça. Ce qui était important pour nous c'était de garder déjà du lien et puis garder aussi une activité le plus possible. Donc effectivement on a beaucoup fait marcher les réseaux donc notamment Facebook, Instagram. Nos entraîneurs ont fait des lives. C'était pour tout le monde. Et puis en fait finalement c'était ouvert à qui voulait suivre aussi. Donc par là on a pu se faire peut-être un petit peu publicité ou donner aussi envie à d'autres de venir. Et puis après dès qu'on a pu être au moins déconfinés au mois de mai les entraîneurs ont pu reprendre par des tout petits groupes en extérieur pour quand même reprendre un petit peu. Et puis maintenant que la salle est rouverte alors bien sûr avec des règles on va dire drastiques et compliquées pour faire de la gym on a pu aussi reprendre un petit peu. Simplement on aurait aimé pouvoir pousser loin pour ceux qui voulaient jusqu'à mi-juillet et on a des contraintes de lieu parce que la ville en fait va avoir besoin des gymnases pour son centre de loisirs donc en fait on ne va pas pouvoir. Pour la rentrée 2020-2021 on est parti du principe que ça allait bien se passer qu'on allait reprendre normalement donc pour tous nos effectifs, vraiment tous nos groupes dans les gymnases aucune distanciation. voilà on est pour l'instant optimiste donc c'est ce qu'on prévoit après si malheureusement il devait y avoir encore des contraintes sanitaires distanciation, des choses comme ça là ce sera plus compliqué il faudra vraiment qu'on revoie et qu'on travaille avec la mairie et les autres clubs parce que c'est important de savoir qu'on est quand même 4 clubs et que même si on a 2 gymnases on est vraiment beaucoup nous on est plus de 300 licenciés et on commence à être vraiment serrés donc c'est sûr que ça nous engagerait difficilement sur cette voie mais s'il le faut on y réfléchira pour l'instant on est optimiste et on préfère partir du principe que tous les groupes vont reprendre normalement. Donc au niveau des inscriptions toujours sur internet donc à partir de début juillet ce sera rouvert pour se réinscrire ou s'inscrire tout court on aura toujours tout le mois de septembre à l'essai gratuit c'est une chose qu'on fait depuis plusieurs années et qu'on va bien sûr continuer dès qu'on pourra rouvrir le gymnase à peu près mi-août tous ceux qui sont déjà inscrits en fait vont pouvoir revenir pour finir un petit peu on va dire cette fin de saison un petit peu à cheval sur une rentrée et puis ça c'était plus pour le plan sportif et si on parle un peu financier on est en train de voir avec nos partenaires pour essayer de faire un petit geste pour tous ceux qui se réinscriraient donc on passerait tout septembre et une fois que le mois d'essai est fini et que tout le monde s'inscrit définitivement et bien on ferait un petit geste commercial notamment avec notre partenaire Décathlon pour essayer de compenser un petit peu parce qu'on pense à nos adhérents aussi voilà c'est important et puis si j'avais un petit mot à dire alors d'abord à tous mes adhérents revenez parce que voilà c'est sûr que c'était une année plus courte pas de notes faites mais bon du coup voilà revenez n'hésitez pas la gym c'est super aussi et puis tous ceux qui veulent nous rejoindre voilà on a beaucoup de cours loisirs on n'est pas obligé de faire de la compétition on va essayer de mettre en place en fait même des groupes de niveau dans les loisirs pour être en fait plus efficace en fait et pointilleux dans ce qu'on propose donc n'hésitez pas on a des cours baby on a des cours adultes donc voilà gym loisirs gym plaisir et puis ceux qui veulent faire de la compétition c'est avec grand plaisir aussi on repart pour une année à fond Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?